bon les gars donc on se retrouve pour la suite en fait de la vidéo du disque dur donc je vais vous montrer donc là il nous plait un collector destiny on import donc le disque dur est mort plus de comment dire plus de on n'a plus accès au menu et en plus le bouton pour démarrer en fait est hs donc on va on va relancer tout ça et je reviens vers vous rapidement donc là le disque dur mort un disque dur donc acheté sur ebay 500 géo pour la relancer voilà donc on va rebalancer tout ça et je vous mets la suite de la vidéo juste après ok donc maintenant donc j'ai démarré je peux pas encore filmé avec l'armédiat parce que c'est protégé mais donc voilà là il est démarré pour l'instant on appuie donc sur la mallette réinstalle système connect une usb faire il faut réinstaller version 5.01 ok on va télécharger l'installation sur le site playstation et on se revoit tout de suite après donc voilà donc là il me demande en fait de mettre un fichier de réinstallation donc supérieure la 5.01 donc on va aller voir sur internet donc mise à jour comment effectuer la mise à jour donc on clique en bas sur procédure de nouvelle installation du logiciel système voilà donc on clique sur télécharger ça va vous télécharger donc le ps4 dette voilà une fois que c'est fait vous prenez votre clé usb on la formate donc en fat 32 on la récupère on crée un dossier donc ps4 dans ce dossier ps4 on crée un dossier update update dans ce dossier update on va glisser donc on va glisser notre notre fichier télécharger voilà donc après on va mettre donc ce fichier sur la ps4 pour réinstaller en fait le le système d'origine et pour pouvoir relancer la ps4 donc en fait tous les problèmes de le menu safe et tout ça c'est c'est dû en fait un disque dur hs tout simplement donc votre disque dur est hs pour la pour la ps4 alors je ne sais pas pourquoi particulièrement mais donc après on peut se retrouver on peut se retrouver on peut se resservir en fait du disque dur enfin moi je vais m'en resservir sur pc voilà pour mon pc perso donc on va se retrouver à la fin du téléchargement et on voit pour la suite aller tout de suite voilà donc on se retrouve sur la ps4 je suis désolé c'est un peu filmé donc à l'arrache mais je pense qu'on peut on clique sur ok on attend que ça s'installe moi j'en profite de vous faire ça aujourd'hui ce qui fait super mauvais chez nous beaucoup de pluie ça travaille ça travaille ça travaille sans si vous avez des questions n'hésitez pas à poser j'essaie de répondre dans la mesure du possible en fait je suis pas tout le temps sur youtube donc donc la ps4 va être initialisée tous les us les utilisateurs et les sauvegardes vont être supprimés donc moi c'est un disque dur neuf il n'y a pas de souci voulez vous continuer oui donc tous ceux qui ont des problèmes de disques durs c'est que vous voyez là sur le bon coin ebay c'est des consoles qui valent le coup tout simplement là on va voir en quelle mise à jour il nous la met c'est un peu long hein mais faut ce qu'il faut pour ceux qui ont du mal à démarrer avec le bouton là vous pouvez vous démarrer démarrer avec la manette playstation ou démarrer avec le donc en simulant le fait d'insérer un cd donc on se retrouve là donc en fait là maintenant va falloir réinstaller la mise à jour donc pour savoir en quelle mise à jour la console a été arrêtée donc on va faire update system software comme là on a réinstallé en fait le système on va réinstaller la mise à jour donc update system software update USB pour ma part qui demande la version 5.1 au plus vieille donc on va repasser sur le bureau donc j'ai réussi à retrouver la 5.1 donc on va installer ici on supprime celle-ci on glisse celle-ci dedans donc là en fait c'est la mise à jour 5.01 d'origine d'origine playstation d'origine playstation là désolé c'est un peu long mais je le fais en direct donc on le renomme en PS4 U-Date voilà là c'est bon donc on a fini on peut extraire donc la clé USB hop on va la mettre ici donc la clé USB est là on la remet dans la PlayStation il a trouvé une version 5.01 malheureusement vous perdez vraiment toutes vos saves c'est ça qui est pour moi le plus emmerdant donc le mieux c'est quand même de les sauvegarder donc en ligne on accepte on update je suis désolé pour la mise au point je vous dis c'est vraiment un montage vite fait pour vous montrer que ça fonctionne donc il se peut qu'il y en ait en fait qu'il soit coincé après justement dans le safe mode c'est à dire que pour se décoincer il y a je dirais deux solutions c'est où vous avez un problème avec le le bouton pour allumer la play dans ce cas là il faut dévisser légèrement la petite vis la petite vis qui se trouve ici voilà dévisser légèrement la petite vis qui se trouve là et vous soulevez le capot parce que c'est le bouton en fait qui vous coince en safe mode ou alors si c'est vraiment donc software en fait vous avez juste donc à restart la PS4 et à débrancher l'alimentation quand vous allez la rebrancher vous serez sorti de ce safe mode en fait donc là la play elle se rallume voilà je vous donne un peu tous les tous les petits problèmes que vous pouvez rencontrer avec la play on attend ça redémarre gentiment ça si elle veut bien on démarre, on démarre on va y arriver, on va redémarrer cette PS4 vous avez pas eu le temps jusqu'à présent de de m'occuper de les redémarrer, c'est pas mal sur PC voilà donc elle se relance gentiment on voit qu'elle travaille moi ma passion en fait c'est ça, c'est des PC c'est une tour murale donc voilà donc je vous reprends dès que c'est relancé voilà donc là on se retrouve pour le dernier démarrage pour vous montrer en fait que ça fonctionne bien on allume on allume on peut montrer que ça fonctionne parfaitement voilà donc pour vous montrer hop là on vend 49 on vend 17 mars 2018, envers 50 dollars, même pas la vidéo on dit ce qu'il a réparé l'ancien qui est ici donc HS en fait quand on écoute bien en fait il cliquette légèrement donc voilà bon si vous avez des questions n'hésitez pas je me ferai un plaisir d'y répondre